... Une journée particulière à l'école hôtelière de Cannes après de longs mois de confinement avec la présentation des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Une manière pour mieux comprendre les étapes d'apprentissage pour ses futurs étudiants. Le fait de venir dans les portes ouvertes, ça m'intéresse déjà parce que je prévois de faire un CAP. Sur Internet, on n'a pas vraiment les paroles des personnes, on lit juste en fait. Là, on nous parle de leur expérience, de comment c'est, c'est vraiment mieux. Les journées portes ouvertes sont un moyen de découvrir le lieu où on va travailler. Alors effectivement, on a eu déjà des visioconférences avec cette période de pandémie, mais le fait de rencontrer les vrais acteurs, c'est-à-dire les formateurs, les structures de formation, les ateliers, l'ensemble de l'environnement de l'alternance, ça change complètement la donne. On voit d'ailleurs le sourire quand on rentre dans un atelier de pâtisserie. Vous avez déjà un choc factif, cette polysensorialité, alors que vous ne l'avez pas en visioconférence. C'est vraiment le cœur de ce métier, c'est les odeurs, c'est le toucher, c'est le visuel. Et là, effectivement, rien ne remplace le direct. Une prise de contact qui n'est pas toujours évidente dans les entretiens de recrutement, mais reste une étape importante pour mettre en valeur la motivation des jeunes candidats. C'est bien de rencontrer les gens, surtout quand on fait du recrutement en apprentissage. Bien souvent, les jeunes ont des difficultés à pouvoir rédiger un CV qui soit révélateur de leur savoir-être et de leurs compétences. Donc les rencontrer, eux, et leur famille, c'est indispensable. Avec plus de 300 élèves, la filière hôtellerie-restauration de la faculté des métiers de Cannes a enregistré l'année dernière en 2020 un taux de réussite de 90 % et un taux d'insertion de 87 %. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –